Tres! Ah! Bonjour tout le monde et bienvenue à DIY Vagabone, je m'appelle Alicienne Roussel et cette semaine, j'ai fait quelque chose de vraiment vraiment dur. J'ai monté un volcan, pas celui-là, mais un autre, pis ça a été sérieusement la chose la plus dure que j'ai faite de toute ma vie, donc on s'en parle. Le volcan Akatenango, c'est 3880 mètres d'altitude, t'es clairement en haut des nuages. C'est magique, je pensais jamais un jour dans ma vie marcher en haut des nuages. Un coup que t'es en haut, t'es la vue sur le volcan Fuego, qui est un des volcans les plus actifs de l'Amérique centrale. Donc à peu près à chaque 5-10 minutes, il y a une éruption, qui sont des petites éruptions, rien pour détruire un village, mais tu vois pas le jour, parce que le jour tu vois pas la lave, mais le soir tu vois la lave sortir du volcan. J'ai passé par tellement d'émotions pendant que je montais ce volcan-là, c'était une montagne russe. Au début, j'haïssais ça, je voulais mourir. Après ça, j'étais au paradis, wow, c'est donc vraiment beau. Pis après ça, je me croyais en enfer. Et c'est parti, je m'en vais monter un volcan, genre gros backpack, et je suis avec 5 personnes. Ça fait 30 minutes, on marche. C'est dur, il fait chaud. Je suis morte. Salut tout le monde! On est rendu presque en moitié de la randonnée, pis ça va vraiment mieux. Les débuts étaient vraiment durs, mais plus que ça va, mieux je me sens, pis aussi j'enlevais une couche, ça sert. La vue est vraiment magnifique, mais je commence vraiment à avoir de la misère à respirer. Pis autant que j'avais du fun tantôt, là, c'est quand ça va être vraiment dur à continuer, mais on va l'avoir. Je suis peut-être en train de peindre un coup de soleil aussi, on va voir comment ça va. Je pue, là, c'est dégue-la-ça, pas d'ailleurs. On brûle des calories, on se fait des fesses, on se fait des jambes, des choses que je me dis pour continuer. Il y a beaucoup de soleil, j'ai pas de chapeau. Je me dis crée en chapeau. Donc si vous êtes pas en forme, ou si vous êtes pas prêts mentalement à souffrir, et bien faites-le pas. Parce que sérieusement, après avoir monté le volcan, j'ai pas été capable de marcher pendant 4 jours, pis j'ai les deux gros orteils bleus, présentement. J'avais des ampoules en-dessous de mes orteils. Je pensais même pas que c'était possible. Ça m'a coûté 75$, ça, ça incluait un bâton de marche. Pis j'ai toujours ri des personnes qui montaient des montagnes avec des bâtons de marche, mais sérieusement, c'est très très utile, pis je pense que je vais m'en acheter un maintenant. Après ça, ça a inclué un manteau, parce qu'il fait fret en haut en mot à dînes. Ça inclut le dîner, le souper et le déjeuner. Il te donne même une petite boîte à lunch, c'est vraiment cute. Et un coup que t'es en haut du volcan, tu vas dormir là. Si vous prévoyez faire l'ascension du volcan, amenez beaucoup de couches, parce qu'il fait froid. Le soir, moi j'ai pas eu tellement froid, pis j'étais habituée au moins 40 pis au moins 30. Mais les gens qui venaient de l'Australie pis de l'Allemagne, ben y'a eu vraiment froid. Pour monter en haut, nous autres, ça nous a pris 6 heures. Notre guide nous a dit qu'on était un des groupes les plus lents que jamais. Ça a été vraiment dur, pas à cause que c'était très apique. Oui, c'était apique, mais j'ai monté plein de montagnes dans les roches canadiennes qui étaient aussi apiques que ça. Ce qui était dur, c'était l'altitude. Quand on est arrivé en haut après 6 heures de marche, on a toutes fait une sieste d'une heure à peu près. Après, on a regardé le coucher de soleil, on a regardé le volcan, on a pris des photos, c'était super beau. Le guide nous a fait assouper, c'était pas merveilleux, mais c'était quand même... c'est quand même mangeable. Après, moi je suis allée me coucher, pis j'étais vraiment fatiguée. Y'en a qui ont fêté pis qui ont bu du rhum sur le haut du volcan, ça c'est pas ma tasse de thé. Je me suis rendu compte que je suis vraiment une voyageuse assez plate, j'aime pas ça faire le party. J'aime pas ça me réveiller pis avoir mal à la tête pis devoir prendre un bus de 5 heures. On a pas fini là. Il reste une heure pour monter au top. Le guide nous réveille à 4h30 du matin. J'ai quand même bien dormi parce que j'avais beaucoup de couches, mais la plupart des gens n'ont pas dormi. Et là, il nous reste une heure à monter. Ça a été la partie la plus difficile. J'étais pas capable. J'ai voulu vraiment le faire, mais c'était tellement dur. Mon coeur se serrait, j'étais incapable de marcher, de respirer. J'avais mal à la tête, je pensais que j'allais vomir. J'ai marché 30 minutes. Avec beaucoup de pauses pendant ces 30 minutes. Pis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que la satisfaction que j'allais avoir en haut serait la même que moi qui reste assis ici pis qui se sent mieux. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai laissé tout le monde monter. C'était à peu près 40 minutes de marche. Je me sens bien avec cette décision-là. Parce que oui, je pourrais me sentir coupable ou j'aurais pu le faire 30 minutes de plus, mais je me sentais vraiment pas bien. Donc entre réussir à monter un volcan au complet pis mourir sur le volcan, et bien j'ai décidé de rester en vie, de trouver un coin que j'appréciais, d'écouter de la musique et de regarder, d'admirer le lever du soleil par moi-même. Pis moi j'aime ça être seule dans la vie, donc j'étais tellement bien. Quand tout le monde est descendu, il était comme peace, ça va bien. J'ai dit, sérieusement, j'ai eu le best moment of my life. J'ai adoré monter le volcan, j'ai détesté monter le volcan, mais ça a été sérieusement la chose la plus dure, mais la plus belle également que j'ai vu de ma vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous donnez un pouce, allez vous abonner juste en bas, pis nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos dédiées au Vagabone. Bon voyage tout le monde!